D'abord, c'est ironique de se souvenir que la Grande-Bretagne a développé la culture du pavot en Inde pour l'exporter en Chine, pour affaiblir la Chine et y prendre pied. Et ça a entraîné les deux guerres de l'opium du XIXe siècle. On assiste d'une certaine façon à une revanche de la Chine de deux façons, à la fois par TikTok, qui en effet envahit les cerveaux des enfants dans des conditions tragiques, et aussi par le pétanil, produit dans le principe actif et produit en Chine, qui ensuite est transformé en capsule au Mexique et vient de tuer les Américains. On estime que d'ici à 2030, un million et demi d'Américains pourraient être victimes de ces opioïdes artificiels qui tournent autour du pétanil. Donc, il y a en effet une bataille à mener contre ces éléments de l'économie de la mort, que sont les drogues et les réseaux sociaux, dans un mauvais usage. Alors, est-ce que c'est l'Union soviétique ? Bien sûr que non. André, qui est un ami avec qui je suis en désaccord total depuis 30 ans, même si c'est un ami depuis 40 ans, André, à juste titre, répète qu'il faut savoir où poser la frontière entre ce qui est interdit et ce qui est légal. Une démocratie, ce n'est pas un endroit où tout État est permis. C'est un endroit où la loi décide ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Alors, quand ce qu'on ne permet pas ne vous plaît pas, on appelle ça une dictature. Mais ce n'est évidemment pas le cas. Nous ne sommes pas en Union soviétique et l'interdiction de l'insulte, de la violence, de l'appel aux mœurs sur les réseaux sociaux ne nous fera pas de la société européenne, de la société totalitaire.